... Hier dimanche, à l'aéroport international de Ouagadougou, de nombreux burkinabés, dont les acteurs du monde du sport, ils ont fait le déplacement pour accueillir le champion olympique du Burkina, Hugues-Fabrice Zango, qui revient des Jeux olympiques de Tokyo avec la médaille de bronze, un triple saut. La grande mosquée de Dulassoba, réhabilitée il y a seulement quelques années, s'est effondrée en partie ce week-end. L'une des causes évoquées, c'est la forte pluviométrie. Cette mosquée, patrimoine culturel du Burkina, avait été construite entre 1880 et 1890. Et puis enfin, journée de l'arbre 2021, le chef de l'État était sur place dans le plateau central. Les activités en train, dans le cadre donc de cette célébration, ont été lancées samedi dernier. Images dans un instant. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce journal. Tout d'abord, nous voulons l'annoncions dans notre précédente édition. 12 soldats burkinabés ont perdu la vie hier dimanche dans une double embuscade perpétrée à Doungkou, commune de Touani, région de la boucle du Mouhoun. 7 soldats avaient été portés disparus. Et très tôt ce matin, ils ont été retrouvés. Un seul d'entre eux est blessé, mais dans un état stable. Les autres donc sont tous bien portants. Le bilan officiel de cette double embuscade fait état de 12 morts et de 4 blessés. Nous allons à Bobo du Lasso. Vendredi dernier, cérémonie de présentation au drapeau national du contingent de la classe 2020. Il compte 2245 sentinelles de deuxième classe, outillées donc pour servir leur pays. Cette cérémonie au camp Wenzem Koulibaly de la ville de Sia était présidée par le chef d'état-major de l'armée d'oncle de terre, la correspondance de Joseph Koudougou. Ils sont au total 2245 recrues du contingent militaire de la classe 2020 à recevoir leur épaulette à cette cérémonie de présentation au drapeau. Ces jeunes dotés de connaissances militaires sont désormais aptes à défendre la nation. Issa Kassawadogo, major de la promotion, reçoit ici les épaulettes des mains du chef d'état-major de l'armée d'éterre. Ça, ce n'est qu'une initiation. On dit que tout soldat ne peut restituer au combat. Ultime épreuve de son cursus d'entraînement, qu'est-ce qu'il a acquis définitivement à l'instruction. Et ils vont repartir dans leur centre, dans leur corps, dans leurs unités. Et on va renforcer ces connaissances déjà qu'ils ont commencé à apprendre dans les centres d'instruction. Ils ont été formés et nous allons les aguerrir. On ne peut pas terminer. Du coup, une formation, il faut du temps. Comme vous le savez, ils sont jeunes, mais ils seront engagés rapidement pour faire face à l'adversité. Au départ, ils étaient au total de 1250 recrues. Quatre ont été radiés et un décès a été enregistré au cours de la formation. Celles qui ont été présentées au drapeau se disent prêtes à servir la nation. La formation, je peux dire, ça a été bien passé. On a appris beaucoup de choses. Je peux dire aussi, notre formation, ça s'est bien passé. Et le cadre était très, très compétent. Je les remercie beaucoup car c'est grâce à eux qu'on a été aguerris. Et on est prêts aujourd'hui pour défendre la nation, le national Burkinaabe. Notre formation a été. Nous sommes très fiers d'être militaires. Nous sommes prêts à engager. Une séance de démonstration de techniques de combat apprises au cours de la formation a été présentée par ces jeunes militaires. Et c'est cette parade militaire qui a mis fin à cette cérémonie. Et nous restons dans la ville de Sia où la grande mosquée de Dula Soba, vieille de plus de 130 ans, s'est effondrée en partie dimanche. Ce lieu de culte emblématique est un patrimoine culturel du Burkina. Il avait été réhabilité en 2019. Des images de la mosquée dans ce journal. Aussi, certaines explications sur ce qui s'est produit et les perspectives à Joseph Koutgou. Effondrement d'une partie de la grande mosquée de Dula Soba. Le minaret central du lieu de culte historique s'est affaissé trois ans après sa réhabilitation. La forte pluviométrie de ces derniers jours serait la cause de ce sinistre. Quelques heures après la dégradation de l'infrastructure, le comité de réhabilitation de la mosquée est venu constater l'ampleur des dégâts. Après, on va démolir les restes, les restes des minarets là. On va démolir ça. Parce que si on ne démolive pas, ça sera un danger. Mais là, maintenant, on va faire notre étude. Il y aura étude des sols. On va étudier les sols. On va étudier pas mal de choses. Vous voyez, bon, les choses sont, comme je vous ai dit, les choses sont changées. C'est pas comme avant. La vie des anges a changé. L'endroit même, tout a changé. Nous avons vraiment des routes bitumées. Nous avons des gros porteurs. Nous avons des travaux lourds qui sont à côté des mosquées. Donc, vous voyez. Les autorités administratives ont également fait le déplacement sur les lieux pour apporter leur soutien à la communauté musulmane. Cette mosquée, vous le savez, est inscrite au patrimoine national. Cette mosquée a connu une réhabilitation par le ministère de la Culture. Mais les techniciens n'avaient pas perçu les faiblesses du minaret central. Pour atténuer les risques de grand effondrement, nous avons estimé qu'avec les sapeurs-pompiers, avec la mairie et avec certains entrepreneurs, il serait intéressant de descendre ce minaret central en vue de sa réhabilitation. C'est également un coup pour la culture burkinabé. Un sentiment de tristesse. Je suis vraiment triste. La communauté musulmane, je partage vraiment leur compassion parce que ce n'est pas du tout facile. Je peux vous rassurer que cette partie du minaret qui s'est effondée ne fait pas partie de la réhabilitation. Parce que quand l'étude Bintac a été faite par les experts, ça ne faisait pas partie. Ils avaient estimé que ça allait tenir bon. Donc, les centaines de millions qui ont été investis concernant l'autre minaret et la bâtisse et tous les travaux annexes qui faisaient partie. Et sur un budget de 525 millions quand même, le ministère a dévacué près de 150 millions. Je pense que la communauté aussi a pu avoir, avec les contributions, 150 millions. Le budget n'était pas bouclé. Donc, il y avait toujours des parties encore qu'il fallait. Il y avait toujours des travaux en cours. Et que dit de la population de Sia qui ne cache pas sa désolation face à l'effondrement d'une partie de ce lieu chargé d'histoire et de symboles ? L'appréciation d'abord, c'est la tristesse. C'est vraiment la tristesse, c'est la désolation parce que ce qui se passe ici actuellement, c'est toute une partie de l'histoire de la ville de Bobo qui est en train de s'effondrer aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce qu'il fallait réhabiliter la mosquée ? Est-ce qu'il ne fallait pas le laisser comme elle a toujours été ? Parce qu'elle a toujours résisté autant jusqu'à aujourd'hui cette réhabilitation. Et à l'époque de la réhabilitation, il y avait aussi un problème qui avait été soulevé. Il y avait l'utilisation du plâtre pour recouvrir la mosquée. Des choses que beaucoup de techniciens avaient déplorées parce que le plâtre était un matériau qui absorbe de l'eau. qui absorbe de l'eau et qui ne rejette pas l'eau et donc qui ronge la mosquée qui, après, peut effectivement s'effondrer. Donc, on se pose aujourd'hui beaucoup de questions. Est-ce que tout ça serait lié à la réhabilitation ? Ou quel est le véritable problème ? On souhaiterait quand même que les membres de la commission de réhabilitation puissent répondre à ces questions pour assurer la population. L'effondrement d'une partie de cette mosquée de Dulasoba n'est pas une première à en croire le comité de réhabilitation. Un sinistre similaire s'était produit pendant la rénovation de la mosquée. Une mosquée qui, il faut-il le rappeler, a été construite dans les années 1880. Une actualité sportive en plein journal, celle de l'accueil du champion olympique triple sauteur du Burkina. Hugues Fabrice Zango a réussi à offrir à son pays sa première médaille olympique aux Jeux olympiques de Tokyo. Vous avez vu les images la semaine dernière. Sa médaille de bronze semble bien valoir de l'or pour les Burkinabés. Images de son accueil à l'aéroport international de Ouagadougo ce dimanche avec Fatima Tanikiema. Il est 21h à l'aéroport international de Ouagadougo. Supporteurs, amis, familles, autorités et hommes et femmes de médias attendent tous l'arrivée du détenteur de la première médaille olympique de l'histoire du Burkina Faso. Et c'est à 22h environ que le médaille de bronze aux Jeux olympiques Tokyo 2020 a fait son apparition au grand bonheur de toutes ces personnes qui ont fait le déplacement de l'aéroport international de Ouagadougo. Le triple sauteur Burkinabé Hugues Fabrice Zango à sa sortie de l'aéroport dit avoir désisté après une chute. Mais il a tenu à rélever ce défi pour toutes ces personnes qui le soutenaient. Selon lui, c'était une promesse qu'il fallait tenir. Si j'allais me fier à mon ressenti personnel, il était possible que j'abandonne, franchement. Mais il y avait tellement de soutien, tellement de personnes qui ont prié pour moi que je ne pouvais pas ne pas donner mon maximum. Et c'est ce maximum qui nous a ramené cette première médaille. Alors, c'est une médaille modeste, c'est une médaille de bronze, une première, donc elle est importante. En 5 août aussi, donc c'est très important, c'est très symbolique. Et je sais que, comme je le dis, le compteur est ouvert pour les échéances des autres Jeux olympiques, notamment celles de ceux de Paris qui arriveront en 2024. Le ministre des Sports, venu accueillir le champion Burkinabé et toute la délégation, a exprimé la reconnaissance de la nation envers ces personnes qui ont représenté le pays aux Jeux olympiques. Selon lui, c'est une victoire qui vient, un temps soit peu, donner le sourire au peuple du Burkina Faso dans ce contexte de deuil. Ça se déroule dans un moment où notre nation est frappée encore par les actes du terrorisme. Et cette victoire est une joie collective pour l'ensemble des 20 millions de Burkinabés qui se sont tous réunis autour de la victoire d'une famille Zango et qui se sont tous sentis soudés par cette victoire. Et c'est comme ça aussi que ça doit pouvoir nous motiver pour lutter contre le terrorisme pour dire que quand on est content ensemble, c'est-à-dire de toute façon on souffre ensemble, on doit se battre ensemble pour pouvoir être toujours content et viendrir donc ce phénomène qui aujourd'hui endeuille nos populations. Hugues Fabrice Zango a remporté la médaille de bronze en sautant sur 17,47 mètres le 5 août dernier, offrant ainsi au Burkina Faso le tout premier podium olympique de son histoire. Une journée d'hommage dédiée au triple sauteur aura lieu donc à le 12 août prochain. Et dans la suite de ce journal, un nouveau souci avec le tronçon de route, échangeur de l'Est, hôpital Yalgado. La chaussée s'est affaissée au niveau du rond-point du centre national de transfusion sanguine et c'est à peu près à ce même lieu qu'un énorme trou avait été constaté il y a quelques mois, image dont cet élément constat de Fatima Tanikima. Il y a près d'une année, soit le 10 septembre 2020, nous constations l'affaissement de cette partie de la route échangeur de l'Est, hôpital Yalgado ou Edraogo. Aujourd'hui, au 2021, nous faisons encore le même constat. La voie a cédé une fois de plus au même endroit. Est-ce une négligence de la part de l'entreprise en charge des travaux ou une conséquence des dernières pluies ? Selon ce mécanicien installé non loin du rond-point où se trouve ce trou, il y aurait eu des travaux de câblage qui ont occasionné l'affaissement du goudron à cet endroit. Nous ne savons pas si l'apparition de ce trou incombe à l'entreprise en charge des travaux ou si c'est la faute de ceux qui sont venus effectuer les travaux de câblage. Ce qui est sûr, ce trou représente un danger pour tous les usagers de cette route, surtout en cette période de pluie. Les usagers, eux, craignent des accidents qui pourront survenir si rien n'est fait pour boucher ce trou au milieu de la chaussée. Je n'ai aucune idée du moment que ça s'est réapparu. Mais le danger qui est là, c'est qu'il y a des étrangers qui ne savent pas qu'il y a un trou juste au milieu de la voie. Donc même la nuit, comme ça, il y a des gens qui s'enfoncent de temps sans savoir. Donc c'est un problème, quoi. Donc si c'est pas ils vont, c'est parce qu'on a mis le plastique rouge qui montre au moins est-ce qu'il y a un problème là-bas. Si non, il y a des gens qui s'enfoncent de temps sans savoir. Et ça, c'est un vrai problème. Rappelons que les travaux de cette section urbaine de la route nationale numéro 4, toujours en chantier, ont été officiellement lancés en 2015 sous la transition. Le mini-échangeur, lui, a été réceptionné le 15 janvier dernier. Quant à l'intégralité de cette section urbaine, elle devait être inaugurée dans le premier trimestre de l'année 2021. Mais force est de constater que les travaux sont toujours en cours. Samedi dernier, cérémonie officielle de la journée de l'arbre édition 2021. Les autorités, avec à leur tête le président du FASO, ont fait le déplacement de Boilin dans le plateau central. Pour donner le bon exemple, le chef de l'État a mis en terre son plan et au total 500 000 de multiples variétés sur un mis en terre également. Image avec Miquel Tukri. Dans le village de Boilin, Rochma Christian Cabouré met son plan en terre avant d'appeler les Burkina Baires à planter utiles pour barrer la route à la dégradation des terres. Ensuite, c'est au tour du premier ministre Christophe Dabiré. Chaque année, le Burkina Faso perd plus de 25 000 massifs forestiers et écosystèmes. Mais je voudrais signaler simplement que la question n'est pas de planter les arbres. Il faut assurer leur entretien. Il faut veiller à ce que les animaux ne les mangent pas. Que l'homme ne soit pas responsable encore de sa destruction. Et ça, c'est une autre paire de manches qui nécessite beaucoup de sensibilisation, beaucoup de prise de conscience au niveau des populations pour savoir que la nature n'est détruite que par l'homme. C'est nous-mêmes qui construisons cette situation-là. L'objectif du gouvernement pour cette édition 2021 de la Journée nationale de l'Arbre est de planter 10 millions de plants dans les 13 régions de Burkina Faso. Le bilan des deux premières éditions donne des motifs de satisfaction avec un taux de 60% de réussite des campagnes de reboisement. Cette Journée nationale de l'Arbre instituée en 2018 doit susciter, selon le président du Faso, une mobilisation générale des Burkina Bé à un engagement plus écologique et éco-citoyen. Que chaque Burkina Bé en prenne conscience et que ce soit à Bouala comme nous sommes ici aujourd'hui, que ce soit individuellement, dans nos maisons, dans nos villages, nous devons inciter les populations à la plantation des arbres et également à avoir une veille citoyenne sur ces arbres-là. C'est ça qui est l'acte important et je pense que c'est la répétition que nous faisons chaque année qui va permettre de faire en sorte que cette prise de conscience soit entière à tous les niveaux. Cette édition 2021 de la Journée nationale de l'Arbre est placée sous le thème Arbre, identité culturelle et cohésion sociale. À cette édition, les journalistes lauréats du concours Grande Muraille Verte ont été primés. En plus des journalistes, une dizaine de personnes ont été élevées au rang du chevalier de l'Ordre du Mérite du Développement Rural à Graf Environnement pour leur engagement à la protection de l'environnement au Burkina Faso. La Journée de l'Arbre a été également commémorée à Tanguenda-Souris samedi dernier dans la région du centre. Cette troisième édition était placée sous le parrainage de l'Office National d'Identification et pour l'occasion, des centaines d'espèces végétales ont été mises en terre et une foire a été organisée avec la présentation des produits forestiers non ligneux de la région Abakar Mamat et Miquel-Toukri. Cette année, c'est la commune de Tanguenda-Souris qui a accueilli la Journée nationale de l'Arbre de la région du centre. Une édition placée sous le parrainage de l'Office National d'Identification ONI. Arbre, identité culturelle et cohésion sociale, c'est ce thème qu'a été célébré cette troisième édition de la Journée nationale de l'Arbre. L'Office National d'Identification a accepté depuis un an de trois à accompagner la région du centre pour commémorer cette journée et planter utile. Pour cette fois-ci, nous sommes à Tanguenda-Souris et principalement dans un endroit assez symbolique de la cohésion sociale de notre pays. A savoir la mosquée de Tanguenda-Souris. C'est justement dans cette perspective que cette commémoration pour nous est fondamentale parce qu'au-delà de la symbolique du lieu, c'est aussi un clin d'œil. Et un clin d'œil à l'endroit du thème de cette année qui est Arbre, identité culturelle et cohésion sociale. En plus de la plantation d'arbres, cette édition a été aussi marquée par une fois de l'arbre qui a permis aux acteurs des différentes associations et de la production des produits forestiers non ligneux d'exposer les potentialités de la région. La secrétaire générale adjointe du gouvernement espère un taux de réussite de 100% à l'heure du bilan en 2022. Cette année, la région, comme les années précédentes, s'est engagée dans la préservation de l'environnement. Et à ce titre, en collaboration avec les services techniques de l'environnement, nous avons envisagé le reboisement de ce matin avec l'appui de l'Office national d'identification. Donc nous comptons à terme vraiment reboiser entièrement cette cour de la mosquée centrale de Tangan des Souris qui est un endroit entièrement clôturé et ce qui fait que nous pensons qu'à l'évaluation de l'année 2022 et ce que nous avons pu mettre sur terre ce matin, on puisse atteindre un taux de réussite de 100%. Par ailleurs, la directrice régionale en charge de l'environnement du centre a saisi l'occasion pour faire le bilan de cette journée de plantation d'arbres. Il en ressort que 300 plants, en majorité d'espèces locales, ont été mis en terre. Les espèces qui vont être mises en terre sont de deux groupes. Les espèces pourvoyeuses de Péphénèles et les espèces ombrageuses. Et comme vous le constatez, nous sommes dans l'enceinte de la mosquée, de la grande mosquée de Tangan, d'Assouris. Et donc les espèces pourvoyées de Péphénèles sont notamment le baobab, le néré, le tamarin et puis le moringa. A notre niveau, ce que nous avons aujourd'hui opté pour la journée nationale de l'arbre, c'est de planter 300 pieds d'arbres au sein de la mosquée et également offrir des herbes à des associations, à nos partenaires, qui oeuvrent chaque année à observer cette traditionnelle noble activité de plantation d'arbres. La lutte contre la désertification a été un enjeu majeur pour le développement durable et harmonieux au Burkina Faso. Par cette occasion, le directeur général de l'Office national d'identification a aussi rappelé le message du président du Faso qui appelle les Burkinabés à planter au moins un arbre. Auverture ce samedi à Ouagadougou du deuxième congrès ordinaire de la Fédération des associations islamiques du Burkina au programme bilan des actions des quatre dernières années également pour la même durée de temps. Dans l'avenir, des perspectives ont été dégagées. La cérémonie d'ouverture a été placée sous le patronage du président du Faso. Sanata Serré vous fait le point. Ils sont environ 600 congressistes réunis à ce deuxième congrès de la Fédération islamique du Burkina Faso, FIB. Il s'agira pour eux au cours de cette rencontre de faire le bilan des actions menées par la Fédération durant ces quatre dernières années et de mener des réflexions sur les défis majeurs de la fêtière afin d'élaborer une nouvelle feuille de route pour la nouvelle équipe chargée de diriger la FIB pour les quatre prochaines années. Au cours des travaux, de nombreuses réflexions seront menées afin de dégazer des pistes à travers les questions essentielles suivantes. Quel type de structuration pour une parole des musulmans uniforme et représentative ? Comment réussir les défis de la prise en compte effective de la base dans les actions de la FIB ? Comment la FIB pourra assurer son indépendance financière ? Je crois profondément que la qualité des congressistes nous rassure qu'à la cérémonie de clôture, les réponses auront été données aux interrogations ci-dessus et serviront de ligne directrice. La présente cérémonie d'ouverture a été placée sous le patronage du président du Fasorokma, Christian Kaboré, et coparrainée par les ministres en charge de l'administration territoriale et de l'économie. Lassane Kaboré a salué le travail abattu par les premiers responsables de la FIB durant ces quatre dernières années. Je voudrais donc profiter pour les féliciter, féliciter l'équipe Sokan, qui a fait un travail remarquable en quelques années pour véritablement faire de la FIB l'intellectrice du moins de prime d'égalité du gouvernement. C'est pourquoi nous avons accepté, avec bien sûr le ministre d'État, Clément Sawadro, d'être parrain et d'accompagner cette belle initiative. Je pense que le vivre ensemble, comme l'a souligné le président de l'Assemblée, la cohésion doit être en tout cas des préoccupations quotidiennes au sac de Burkina Bé. Et dans toutes nos réflexions, dans tous nos actes, nous devons donc réfléchir et penser, vivre ensemble, cohésion sociale. La Fédération islamique du Burkina Faso réunit en son sein 360 associations musulmanes, dont quatre entités à savoir la communauté musulmane, le mouvement sunnite, l'association Itihad et la communauté Tidjania. La fédération a été créée en 2005 avec pour ambition de renforcer la contribution des musulmans à la promotion de la paix sociale et la cohésion nationale par les enseignements de l'islam. Ce deuxième congrès se tient du 7 au 8 août 2021 sous le thème Quelles réformes organisationnelles et institutionnelles pour une FIB plus forte ? Et puis nous terminons avec les images d'une soutenance au niveau master 2. L'étudiant qui devait présenter les fruits de ses recherches, c'est Peng Nwende, Henri-Joël Soubeiga. Il a défendu ses idées après des années d'études en psychologie, spécialité clinique et psychopathologie. La soutenance donc qui était axée sur les expériences traumatiques et réponse d'adaptation chez les policiers a obtenu, lui a permis donc d'obtenir l'amation très bien image à l'université Joseph Kizerbo ce vendredi avec Simon Wissot. Avec une note de 16 sur 20, Henri-Joël Soubeiga est désormais titulé de master 2 en psychologie avec spécialité clinique et psychopathologie. C'est sous le thème expériences traumatiques, itinéraires et réponses d'adaptation chez les policiers au Burkina Faso qu'apportaient les recherches de l'impétrant. Pour se dénier, cette étude a pour but de trouver des mécanismes pouvant venir en aide aux policiers ayant subi des traumatismes dans le cadre de leur mission. Ceux qui sont confrontés aux événements ne bénéficient pas systématiquement d'une prise en charge lorsqu'ils rentrent de mission. Cette étude nous a permis de comprendre quels sont les mécanismes que chaque policier mobilisent lorsqu'ils sont confrontés à un événement potentiellement traumatisant et également aussi de voir s'il y avait un mécanisme, est-ce que cela n'aurait pas permis à ces policiers de mieux s'adapter. La conclusion auxquelles nous sommes parvenus, c'est que l'ensemble de ces policiers-là, chacun essaie de se départ comme il peut en mobilisant des mécanismes conscients et inconscients pour pouvoir faire face aux situations récentes. Mais nous sommes parvenus à la conclusion qu'il faut forcément un mécanisme de prise en charge en amont pour permettre à ces policiers-là d'être plus résilients face à ce qu'ils vivent sur le terrain. Malgré la complexité du domaine de la psychologie, l'impétrant a su présenter son mémoire dans le délai qui lui était accordé à en croire le président du jury. Il a également salué la bravoure et la ténacité avec laquelle l'impétrant a défendu son thème. Dans un domaine aussi compliqué que la psychologie qu'il puisse le faire en deux ans, c'est quand même important. La surprise est d'autant plus grande et agréable que le document est de belles factures. Nous avons également un candidat assez tempéré et modéré qui a su donc non seulement dans le temps faire sa soutenance, mais même la présentation a été succincte et correcte. Nous avons formulé des observations, posé des questions et là également je pense qu'il a su répondre avec brio à ces questions qui ont été posées. Le jury a essayé de le titiller également, mais je pense qu'il a su rester dans son calme. Un rappel, le master de la filière psychologie à l'Université Joseph Kizerbo a été créé en 2017. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada